Présenté en collaboration avec la compagnie d'assurance Sun Life au Québec. Vous, ainsi qu'une autre personne, pourrez profiter du service haut de gamme de Royal Air Maroc et vous évader dès maintenant vers le royaume aux mille royaumes. Voyage Tam, le sport. Avec nos questions tout à l'heure, pendant le match, qu'est-ce que tu fais pour te divertir? J'aime bien voyager, la lecture. La lecture, ça aussi, ça peut être utile pour notre match d'aujourd'hui. Tu as déjà ébouillanté un policier. Ben oui. Bravo! Bravo! Hey! On voudrait tous faire ça dans le monde. Comment c'est arrivé? J'ai eu la chance de travailler dans un restaurant, puis je réchauffais les cafés des policiers. Puis comme par hasard, j'ai passé tout droit, puis il y avait ses jambes étirées, puis j'ai ébouillanté la cuisse. Par accident! Oui. Bien sûr. Boulanté un policier, ça fait un bouillis de bœuf, ça. Hum! Bonne chance, Ève-Marie. Nous avons aussi avec nous Marc Gilbert. Marc. Allô. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, moi, vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites, Marc? Moi, je suis directeur pour la Banque de Montréal. Un directeur de banque. C'est cursal, c'est ça. C'est en général pas tellement populaire, ça, les directeurs de banque. Ça dépend. Je serais curieux de voir si ces gens-là vont vous applaudir et vous encourager tout à l'heure si vous vous rendez jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir. Puis là, on était trois, quatre, à chercher, trempés dans le sable pour trouver les... Avez-vous trouvé? Oui, j'ai trouvé, oui. Ah, je suis content pour la personne qui avait perdu. Bonne chance, Marc. Merci. Bonne chance à tout le monde. Mesdames et messieurs, à vos boutons, nous commençons avec une première question. N'oubliez pas d'attendre le sablier avant de répondre. Vous avez dix secondes, de toute façon, pour répondre. Dans la série télévisée « Quelle famille? » Vous savez « Quelle famille? » On a une illustration pour vous aider. Hein? Tu souviens ça? Quel nom portait le chien de la maison? Rex, Maquer, Plutoir ou Plutard? Vous répondez. La bonne réponse, Maquer, 91. Bonne réponse. Éric Gravel. C'est moi. Oui, c'est toi. Ton chandail a beau être à peu près de la coulombe de la décor, on ne te dissimule pas. On sait que tu t'es trompé. Oui. Tu as dit « Plus tard. » C'est cela. C'est ça. On va se revoir plus tard. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Maquer. Ben oui, c'était Maquer. Voici la deuxième question. Quel général a dirigé les Américaines lors de la guerre du... En 1991? John Joseph Pershing, le général moteur, Norman Schwarzkopf ou Oliver North? Vos réponses. Le général moteur. La bonne réponse, Norman Schwarzkopf? Oui! Georgette Barre. Barre? Barry? Hmm. Le général moteur? Je vais. J'ai épaisé n'importe où. Oui, mais... Oui, mais... Je comprends, Georgette. Je comprends, Georgette, vous avez fait n'importe où, mais le général moteur... Comme dans le général moteur... Ah, Georgette! Ah, c'est grave, hein? Ah, Twica! Prochaine question. Lequel de ces groupes québécois n'existe pas? Les bébés, les colocs, les machos, vilains-pégouins, vos réponses. La bonne réponse, les machos, oui, effectivement! 39 bonnes réponses. Pas sûr qu'il n'y a pas de machos qui existent comme groupe québécois, mais en tout cas, nous avons en studio Daniel Jubinville. Daniel Jubinville, bonjour! Comment... comment ça va-t-il? Ça va. Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites, Daniel? Agent de service aux membres, caisse populaire. Dans une caisse populaire, regardons ça. Où ça, à Saint-Eustache? À Saint-Thérèse. À Saint-Thérèse. Vous avez reculé sur une lumière verte. Oui. J'étais en auto à une... une lumière. Elle était rouge, mais j'étais trop avancée. Fait que la dame en arrière, elle m'a laissé un espace pour reculer. Je me suis mis de reculons. J'ai reculé. Puis pour pas manquer ma lumière quand elle a été verte, je l'attendais. Quand elle était arrivée, j'ai pesé au fond. Mais j'étais encore de reculons. Applaudissements. Applaudissements. Hey, les gars, là, faites attention. J'en vois qu'ils se disent, encore une histoire de femme au volant, là. On vient de dire qu'il n'y avait pas de groupe de machos au Québec, là. Je ne peux pas voir d'insinuations. Bonne chance. Ah, Daniel, tu t'es trompée déjà? Ben oui. Oh, zut! Ça pristille. Nous avons aussi en studio Michel Paquette. Tout le monde rit. Vous la connaissez? Michel, ça va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel? Je préposer à l'administration. Qu'est-ce populaire, Sainte-Thérèse de Blainville. Ah, la caisse populaire! Fais attention quand tu sors de cette caisse populaire-là en voiture. C'est très dangereux, ce qui peut arriver. Dis-moi, malgré ton apparence, on t'a déjà prise. Pourquoi? Pour une fois que c'est net. Pour une fois que c'est net? Mais explique-moi comment ça se fait. Ben, faire une histoire courte. Oui. C'est mon copain qui voulait m'emmener manger une soupe tonquinoise sur Sainte-Catherine ici. Puis là, ben, je ne voulais pas trop trop. Finalement, je suis allée, mais je trouvais ça tellement dégueulasse que je suis sortie. Alors, j'étais à côté sur la rue Sainte-Catherine, sur le mur de l'édifice. Puis, j'attendais que mon copain règle l'addition. Puis là, je gâche qu'une voiture qui était arrêtée à une lumière rouge. Exactement. Qui a reculé. Pas une lumière rouge, mais il a pein et sec. Puis, là, il me faisait signe d'entrer dans sa voiture. Je disais, je te remercie. Il me disait, je vais me faire un chum asseoir. Ben, t'en auras peut-être besoin d'un si tu gagnes un voyage au Maroc. Hum, on ne sait jamais. Ça peut amener quelqu'un. Bonne chance. Michel, tu joues encore, toi, Michel? Ben, non. Non, si tu t'es trompé. Oui. Oh, zut, ça précie. Ben, bonne chance à tous les autres. On en scène immédiatement avec la prochaine question. Quelles sont les deux couleurs que l'on retrouve sur le drapeau des Nations Unies? Noir et blanc? Bleu et blanc? Jaune et blanc? Ou rouge et blanc? Bonne réponse. L'avance bleu et blanc? Oui, 29, bonne réponse. Yves Beauchemin. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez répondu quoi, Yves? Rouge et blanc? Ah, il s'enlève cette belle couleur pour mettre sur un drapeau. C'est vrai. Vous avez raison. Mais ce n'est pas les bonnes couleurs. Ça a l'air à ça. Vous auriez dû savoir ça? Vous êtes un policier, vous? Oui, mais... Vous ne portez pas du bleu et du blanc, vous? Non, ça fait longtemps que je porte ça, des couleurs. Vous portez des... Je gagerais de vous porter un uniforme bleu tirant sur le noir? Ah, OK. Je ne porte pas d'uniforme. Ah, pas du tout?